Salam alaikum les gens, Bassem Venitieux 69200, en espérant que tout le monde va bien, que chose se passe. Aujourd'hui j'ai envie de parler des dots, des dots de mariage. Donc évidemment je vais parler du Maghreb parce que c'est ce que je connais et je ne cesserai jamais de répéter que je ne parlerai jamais des gens que je ne connais pas. Bref, je vais donner mon avis propre. Pour moi la dot de mariage elle est obligatoire. Elle est obligatoire parce qu'il faut perpétuer nos valeurs et nos traditions. Moi je m'adresse à toi frère, si tu vas demander la main à ta future femme et ta patte d'autre, ça veut dire que tu n'étais pas un homme, tu es une fiotte, c'est ça le problème. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser, en aucun cas beurrette pute de merde vous êtes concerné par cette vidéo là. Certes vous êtes du Maghreb mais vous êtes des grosses putes. Donc en aucun cas vous êtes concerné par cette vidéo, je parle des vrais maghrébines moi. En fait je pense que la dot elle est obligatoire sur plein de choses. Plein de choses parce que le nom de ta famille c'est important, surtout pour remercier la famille qui a élevé ta future femme. Bien évidemment on parle des vraies femmes bien élevées, avec l'ahtiram, avec le respect, avec les traditions. Même si on est en 2016, on peut faire du neuf avec de l'ancien. Il faut que la base elle soit ancienne, c'est hyper important. C'est pour ça que les monuments archéologiques dans le monde entier, les plus anciens, c'est ceux qui ont duré le plus longtemps. Bref. Mais le problème dans ces dots là, c'est qu'il y a des grosses dérives. Eh ouais les maghrébins, toujours on abuse, on part en couille. Et il y a des pères de famille qui pensent que leur fille, elle est milieu de terrain au FC Barcelone et ils te font des transferts mercato. Tu vois, le mec il te dit tu m'emmènes 10 000 euros, tu m'emmènes 15 000 euros, tu m'emmènes tant. Et c'est là où moi je suis contre. Moi je pense que les parents ne doivent pas chiffrer la dot. C'est au mec qui est assez intelligent de comprendre qu'est-ce qu'il faut ramener. Moi personnellement, je préconise, je vais donner un conseil aux frères. Les frères, donnez jamais d'argent liquide. Ramenez toujours de l'or. Si tu veux faire une dot, tu ramènes de l'or. Parce que l'or mon frère, c'est une valeur sûre. Même si demain il t'arrive un truc, même si demain ta femme elle est en galère et tout le reste, l'or elle est là, elle pourra toujours le mettre à la banque, le revendre, prendre des liquidités. Et puis incha'Allah, quand votre situation reviendra à la normale, là tu pourras revenir et tu pourras les reprendre. Mais il y a des pères de famille, ils ont mal au cul, ils sont malades. Ils te disent 15 000, 20 000 euros, 30 000 euros. Mais c'est pour quoi faire ? Tu vas lui donner l'enveloppe, le mec il va aller au bled, il va faire son troisième étage. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pas comme ça. Moi je pense qu'il faut pas donner de dot en main propre au père. Il faut donner la dot à la fille. Après c'est à la fille de faire ce qu'elle en veut. C'est vrai que même si tu donnes du liquide à la fille, moi c'est ce que je préconise pas. Mais si il s'avère que tu donnes du liquide à la fille, après c'est à elle d'en faire ce qu'elle veut. Certes, elle donne à son père, elle donne à sa famille. Ok, mais moi j'ai confiance à certaines meufs qui pensent déjà à son futur foyer en priorité. Mais les pères et les mères de famille gratteurs qui viennent, qui te dégoûtent d'entrée de jeu, t'es même pas marié avec elles, t'as même pas fait de mariage, que le mec il te parle déjà dessous, dessous, dessous. Non c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est un peu à cause de ça que les mariages y partent en couille. Si les parents d'entrée de jeu n'ont pas l'humilité et n'ont pas le recul, et surtout ne font pas confiance à leur beau-fils, et ben ça peut pas marcher, c'est des trucs qui peuvent pas marcher. Aujourd'hui les gens, ils parlent de dot, ou Allah, on dirait un transfert. Un transfert de foot et tout. Après, bien sûr, il y a des filles qui n'en valent pas le coup, mais elles font les halal et tout, mais chassent le naturel, ils reviennent au galop, et très très vite. Non, ce que je veux dire, c'est que, moi, je me répète, une dot c'est super important, quand tu te maries, c'est normal, tu prends pas une pute que tu vois dans la rue comme ça. Et autre chose, big dedicace à tous les cyber-musulims, qui ont fait leur hajj autour de leur iPad, et qui vont venir et qui vont te dire une date et un verre de halib. Oui, les frères et les sœurs, dans la théorie, il y a des hadiths qui disent ça, on est d'accord. Mais il y a la théorie et il y a la pratique, les frères et les sœurs. Allez voir votre belle famille et dis-lui, ma dot c'est un verre de candia, et des dates que j'ai achetées à Casino. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les gens, ils abusent trop, ils poussent trop. Après, certes, il y a des femmes qui refusent. Il y a des femmes qui refusent certaines dates. Il y a des mecs qui refusent de les filer. Mais moi, je me répète encore une autre fois, les frères, si vous avez des couilles, si vous avez du nif, même si on vous refuse la dot, vous la posez sur la table et vous vous barrez. Comme ça, jamais de la vie, on vous reprochera qu'eux. En tout cas, c'est un conseil de frères que je vous donne, moi, et que, wallah, oui, les frères, il y a des maghrébines qui sont comme ça, comme ça, et qui méritent une dot, tu peux pas savoir comment. Même si ta femme, la vraie, celle qui finira ses jours à côté de toi, elle n'a pas de prix. Mais moi, je me répète, les frères, allez acheter de l'or. L'or, c'est la valeur refuge. C'est ça qu'il faut absolument. Bref, salam alaykoum les gens. Prenez soin de vous, de vos familles. Maghreb United, on se dit à plus tard. Salam alaykoum.